Ce lancé dans le projet a été à la fois une source d'excitation et une vraie appréhension pour moi, car même si je savais que j'allais mener ce projet en concertation avec un chercheur, je n'arrivais pas à définir une question de recherche claire sur laquelle je pouvais lancer mes élèves et quelles activités j'allais pouvoir mettre en place. Après coup, je me suis rendue compte que même s'il faut avoir une ligne conductrice, il faut aussi laisser le projet évoluer naturellement en tenant compte des avancées de nos élèves et de l'évolution de leurs questionnements tout au long des séances, car ils peuvent nous amener sur un terrain auquel on n'avait pas pensé au départ, mais qui s'avère souvent extrêmement intéressant. Ma ligne de conduite de départ était donc assez floue. Je savais que je voulais amener la classe à se questionner sur l'impact des activités de l'homme sur les océans, mais sans trouver une question de recherche plus précise. Pour commencer, je voulais que les élèves se documentent pour avoir des bases de connaissances autour du sujet qu'ils restituent, ces connaissances sous forme d'exposés. Puis, je souhaitais faire des expériences en classe pour que les élèves puissent s'appuyer sur du concret pour émettre des hypothèses et les vérifier. Mais je n'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais faire. Finalement, en discutant avec mes élèves, nous sommes restés sur un terme de recherche large, l'impact des hommes sur leur environnement. Puis, suite aux exposés, les élèves se sont montrés davantage intéressés par les impacts de l'homme sur la vie marine. Enfin, grâce aux expériences proposées par Renaud, nous avons pu nous interroger plus spécifiquement sur le réchauffement global des océans et sur l'élévation du niveau de dioxyde de carbone et ses conséquences sur la vie marine. C'est d'autant plus valorisant de leur montrer qu'ils construisent eux-mêmes leur savoir tout au long de la recherche. C'est également valorisant de présenter à l'oral des exposés qui constituaient le fruit de leur travail de recherche. Ils sont fiers de pouvoir répondre eux-mêmes à des questions posées par leurs camarades. J'ai ressenti également une grande satisfaction chez mes élèves de pouvoir analyser eux-mêmes le résultat des expériences menées en classe. Quand j'ai présenté le projet aux élèves, en leur disant que nous allions collaborer avec un chercheur, ils ont tout de suite été enthousiastes. Ensuite, je leur ai lu les mails de Renaud au fur et à mesure de sa mission en temps réel sur un bateau d'exploration, ce qui a suscité de la curiosité chez les élèves qui se posaient de plus en plus de questions sur son métier et les terres qu'il explorait. Ensuite, nous avons fait le point pour déterminer la problématique claire sur laquelle nous allions travailler et je leur ai suggéré la mise en place d'exposés pour commencer nos recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !